Amiante égale cancer des poumons. Eh bien c'est vrai, inhaler des fibres d'amiante augmente considérablement le risque de tumeurs pulmonaires. Jadis utilisée pour ses propriétés isolantes, on la retrouvait souvent, bah, sur les plafonds de nos salles de glace. On en a aussi fait des murs complets. Aujourd'hui, dans les habitations anciennes, on retrouve encore assez souvent de l'amiante. Et c'est souvent les tôles en fibres au ciment ou les descentes d'eau pluviale qui en sont responsables. Ce qui en soit n'est pas dérangeant tant que l'amiante ne part pas en poussière. En revanche, c'est quand l'amiante se dégrade qu'il y a danger. Il est alors préférable de s'en débarrasser en faisant appel à une entreprise spécialisée dans le domaine. Les conditions de retraitement de l'amiante sont onéreuses et très particulières. Toutefois, ça n'excuse pas le fait de jeter des tôles en fibres au ciment dans la forêt. Ouais, il y en a qui font ça. Et tant que nous sommes dans le bon sens, peut-être serait-il intelligent de prévenir les artisans qui sont susceptibles d'intervenir sur un chantier où il y a présence d'amiante. Question de bon sens, pas vrai les gars ? Allez, je te quitte là. La prochaine fois, je te fais un tuto sur les bijoux en polonium. Et je te dis à plus pour un prochain Diagimau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !